Valoriser et prendre soin des personnes vulnérables, telle est la dévise de l'association Setanjigui qui n'a pas dérobé à sa traditionnelle remise de dons aux personnes vulnérables. Qui est à sa 15e édition, ces dons sont composés de sucre et du riz qui seront distribués à 1500 vénages dans la commune 5. La porte-parole des bénéficiaires se dit ravie de cette donation. Je suis très contente de cette donation, je suis à la tête d'un groupement et comme tout bon leader, il faut penser aux autres, surtout pendant ce mois béni. Malgré ces difficultés que traverse notre pays, celui qui prend l'engagement d'aider les femmes est à s'allumer. Ils sont au nombre de 40 regroupements qui vont bénéficier de ces dons selon la chargée des relations extérieures de l'association Setanjigui. Les dons sont composés de sucre et de riz. Aujourd'hui, ces dons-là sont destinés aux bénéficiaires de la commune 5. Il y a 40 groupements au niveau de la commune 5. Ces grands groupements sont composés de 1500 bénéficiaires. Et ces bénéficiaires sont composés de veuves, c'est-à-dire les femmes qui ont perdu leurs maris, les orphelins, les enfants qui ont perdu leurs parents qui sont peut-être avec d'autres personnes qui les encadrent et les personnes vivantes avec un handicap. Donc, aujourd'hui, c'est réservé à la commune 5. Mais dans les jours à venir, il se pourrait qu'on organise d'autres cérémonies pour les autres communes de Damakou. Le coût total de ces dons se lève à plus de 10 millions de francs CFA. Ils sont composés de 15 tonnes de riz, 6 tonnes de sucre, selon la présence de l'association Setanjigui. C'est là fait des gens 15 ans que je mène ces activités. On doit s'entraider et c'est ce qui renforce les liens entre nous, les fils du pays. Le budget s'élève à un montant de plus de 10 millions de francs CFA, composés de 15 tonnes de riz et 6 tonnes de sucre. La présence de l'association Setanjigui compte réaliser ses actions dans toutes les communes du district de Bamako dans les jours à venir. Selon les moyens à leur disposition à peine de soulager, les couches défavorisées.